bonjour à tous aujourd'hui petite vidéo toute simple de déballage d'une alimentation que je viens juste de recevoir donc vous pouvez le voir c'est la corsair rm 850 x qui fait donc 850 watts elle est certifiée 80 plus gold elle a une belle garantie corsair de 10 ans on a aussi un mode de 0 rpm donc pour le ventilateur quand elle est à faible charge pour éviter le bruit et elle dispose de 100% de composants japonais qui donc apparemment résiste à une température de 105 degrés mais je n'essayerai pas donc comme je vous disais vidéo simple puisque je fais juste un déballage et on va regarder ce qu'il ya dans le bundle de cette alimentation puisque je trouve pas très utile de faire un test de cet alli mais de toute façon je pense pas avoir le matos nécessaire si vraiment vous voulez un test détaillé vous trouverez ce que vous ce que vous cherchez sur internet puisque moi je l'ai aussi trouvé sur internet là c'est vraiment voir en détail ce que contient cette aligne donc premier carton deuxième carton je vois qu'il ya une petite étiquette on va couper ça donc un manuel qui apparemment marche donc pour toutes les versions de cette corsair rm ensuite le guide de garantie là on a donc le câble le cadre d'alimentation de l'alimentation on a ensuite alors j'avais déjà une alimentation corsair qui a plusieurs années d'ailleurs je ne sais pas vraiment depuis quand je l'ai et on avait déjà ça et vous fournissez un petit paquet de alors de colson moi j'appelle ça pour pouvoir attacher vos câbles ensemble si vous êtes adeptes du management câble et que vous n'aimez pas que ça traîne partout dans votre dans votre pc je trouve que c'est plutôt pas mal vous avez aussi les quatre vis de fixation avec leur fait de lumière on n'avait pas grand chose les caduces de fixation donc les colson que je disais et vous avez un petit autocollant corsair alors je vais l'ouvrir parce que d'habitude on a juste cliquer sur le courrier et là donc c'est du dur c'est une petite plaque métal corsair vous aimerez vous aimerez pas moi en général je l'aimais pas mais bon c'est vrai que là elle est plutôt sympa parce que c'est du c'est du dur c'est une petite plaque en alli pour décorer on va dire que c'est gentil fallait le gel et pareil donc la pochette corsair qui renferme tous les câbles puisqu'elle est complètement modulaire de cette alimentation quand j'ai ressortir un petit coup qu'on les voit des beaux câbles gainé et tout le reste on est sur les câbles un peu plus simple donc là alors là on a molex vers le fan je crois lors du câble sata encore du câble sata donc il y en a trois ports à chaque fois et encore un sata ici donc trois cas pour le sata ensuite on a deux câbles avec des prises molex dessus là on a le plus gros câble donc de la de la carte mère ensuite on doit avoir un deux ça c'est deux câbles pci express qui vont vous servir à brancher la carte graphique un troisième câble pci express donc on en a trois là et là on a eh ben le câble cpu c'est marqué dessus donc même si on n'a jamais fait trop de branchement il ya rien de compliqué et encore un câble cpu donc voilà pour les câbles donc on a largement de quoi faire et donc enfin protéger sous cette mousse et même dans un sachet le bloc d'alimentation que voilà donc le petit rappel est un mur 150 x le ventilateur qui fait 135 mm donc 13 5 cm si je dis pas de bêtises les branchements donc ils sont bien détaillés en plus et donc derrière la grille en mèche le branchement du câble d'alimentation et le petit bouton on off voilà voilà donc je pense que je vous ai montré bien tout ce que contenait cette boîte et moi je vais aller débrancher mon ancienne alimentation puis je vais mettre celle ci à la place voilà voilà allez ciao tout le monde